Salut à tous et à toutes c'est Fahrenheit 1 et aujourd'hui on se retrouve en grande forme pour la première vidéo sur le mode CSP IRG, excusez moi, donc sur Emergency 4. Je vous prévente tout de suite cette vidéo sera pas fluide du tout, là actuellement on a 15 fps parce que je capture toujours avec frappe c'est parce que j'ai toujours des problèmes, ça c'est dit. Donc ce mode est sorti le 1er juin 2016 et il apporte et il change pas mal de petites choses, petites choses qu'on aime. Urgence médicale, on nous signale un arrêt circulatoire, portez secours à la victime et évacuez-la. Quand il parle puisque je ne peux pas régler beaucoup de choses. Donc là je vais cliquer sur le 1 donc c'est toujours des choses que j'ai fait moi-même en amont de la vidéo et donc je peux directement balancer mes unités. Donc là on va balancer des unités pour urgence médicale. Hop donc on va venir ici. On entend la petite sirène donc qui comme dans certaines casernes en fait un certain nombre de tics, enfin de sons je dirais, veut dire quelque chose. Voilà donc on va avoir donc là on a normalement un VSAV, un SMUR qui se déplace. De base, au lieu de mettre un SMUR, donc service médical d'urgence de réanimation, ce qu'on appelle le SAMU aussi, donc qui sont ici. Ils mettent donc une VLM, véhicule léger médicalisé. Donc c'est un médecin, un pompier tout simplement. Voilà. Donc là on a la VLM, donc Duster. Et là on a le VSAV. Donc le VSAV que vous connaissez. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc c'est une ambulance des pompiers quoi. Donc bon bah ils vont se déplacer tranquillement jusqu'au lieu de l'intervention, donc qui est ici. Donc c'était accident cardiovasculaire. Donc probablement un AVC, donc intervention qui nécessite une prise en charge très rapide. Bien entendu. Non, toi reste là. Et je vais pouvoir vous montrer tout de suite la première chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, vos véhicules arrivent, tout, ils sont un peu mis en vrac. Bon là ça va, ils sont mis assez proprement. Mais, par exemple, maintenant on peut les faire se garer proprement. Donc ça c'est très utile par exemple sur les accidents. Donc, je clique sur le P, hop, je lui dis le sens que je veux et hop, il va aller se garer. Je peux faire pareil pour le VSAV. Donc ça permet par exemple sur les accidents ou sur les grosses interventions, de faire des trucs beaucoup plus propres. Et d'ailleurs, vous verrez sur la... Je ne sais pas si vous avez vu les captures d'écran donc qui ne sont pas encore postées à l'heure où je parle. Mais donc sur le feu de magasin. Il ne veut pas me faire sortir le brancard. Ah, il y a un... Attendez, il y a juste un petit problème. C'est bon, tu es bien toi ? Voilà. Bon, ça arrive. C'est parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de place. Donc oui, donc par exemple, sur le feu de magasin, c'est ce que j'avais utilisé pour faire garer les véhicules. Donc ensuite, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire et je vais vous en faire beaucoup des vidéos parce qu'il est absolument génial. Je remercie encore Inrad Game, IRG, donc, de me l'avoir passé. Parce que franchement, c'est absolument génial. Donc maintenant, vous avez donc votre victime qui est là face à vous. Vous pouvez soit venir si vous n'avez pas de médecin avec vous avec le secouriste soit si vous avez un médecin avec votre médecin. A savoir une chose très importante. La barre rouge que vous voyez en bas à droite, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. En fait, c'est la vie de votre victime. Si jamais elle dépasse 50%, votre secouriste, lui, pourra la remonter au maximum pour la transporter. Il faudra toujours que la vie soit à 100% pour transporter la victime. Maintenant, donc lui, on peut le faire rentrer parce que maintenant, je ne fais plus comme on va. Les messages radios ont été changés. C'est sympathique. Et donc, si jamais c'est en dessous de 50% la vie, là, il vous faudra obligatoirement un médecin. Donc normalement, ça vous le marquera en haut. Qui, lui seul, pourra faire remonter la vie au maximum. Voilà. Donc là, on va faire remonter tout le monde. Le médecin, maintenant, je le fais monter dans le VSAV. Surtout pour un truc comme ça. En général, le médecin monte dans le VSAV. Et ensuite, vous savez comment ça se passe. Ils vont donc aller jusqu'au CH, donc au centre hospitalier. Donc là, c'est le CH de Chi. Et donc, ils vont décharger la victime ici. Petite chose que je voulais préciser. Dans l'ancienne version, il y avait beaucoup d'interventions qui s'enchaînaient. Parce qu'en fait, j'avais modifié les fichiers du jeu pour avoir plus d'interventions. Ce que je n'ai pas fait. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander en commentaire. Si vous voulez que je filme que les interventions. Si vous voulez aussi que je filme les moments comme ça. Mais sachez que, voilà, pendant les moments comme ça, je peux très bien dire... Tiens, parce que j'aime bien le faire comme ça. Tiens, une petite pipe pour les pompiers volontaires. Je peux très bien dire qu'on peut faire une manœuvre quelque part. Voilà, ce n'est pas gênant. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ? Donc, on peut faire ça comme ça. Ensuite, donc là, ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà avant. Les trois bonhommes là. Donc lui, il permet d'envoyer les secours d'un coup. Et les deux autres, on s'en fout maintenant. Et maintenant, donc on a de base un PC, donc poste de commandement. Avec dedans un COS-Pompier, donc commandant des opérations de secours. Donc qui permettra d'envoyer des renforts dans chaque catégorie. Une conduite de gaz à exploser. Éteignez tous les incendies. Et si nécessaire, portez secours à toutes les victimes et évacuez-les. Oh là 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 là. Là, on est mal. Donc, on va balancer un plan feu explosion tout de suite. On nous signale deux victimes. Ok, c'est parti. Plan feu explosion. Ici. Euh ouais, on va le mettre ici. Donc FPT1, FPT2, FPT3, EPA, EMODE, EMODE3 et FC. Donc là, heureusement, les gens s'enfuient. On va demander à la police. Bon, ce sera gendarmerie, c'est pas grave. De venir bloquer la route. Et on va demander renfort de deux VSAV. Parce qu'on a au minimum deux victimes. Voilà, donc là. Là, attention, ça va plus déconner. Et donc, pendant qu'ils font leur vie. On peut maintenant, par exemple, fermer l'autoroute. Et ça, c'est très utile quand vous avez de gros accidents sur l'autoroute. Je peux vous le garantir. Donc là, là c'est très très mal. Là, on est mal. On va demander le CCR. Cac, 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 incendie. On va demander donc au CCR de venir ici. Pourquoi il veut pas ? Ah, je sais pas ce que j'avais fait. Hop, on va demander au gendarme de couper la route d'ici. Ah, ici. Puisque je veux que mes services aient la place suffisante pour travailler. Donc là, il y a beaucoup de bruit. Donc je me permets de m'éloigner un petit peu pour que ce soit moins dérangeant, disons. Ah, donc là, on va complètement couper la route. Ah, j'arrive pas à me bloquer comme je veux. Bon, il a pas l'air de trop vouloir. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok, donc là, il a mis de la route là. Donc regardez, là, je vais vous montrer à quoi ça sert par exemple de faire garer ses véhicules. Garer là. Et là, hop. Et voilà. Ce qui fait qu'en gros, là, on va avoir un coin médical. Bon, là, ils sont un petit peu loin, c'est vrai. Mais vu qu'on peut avoir une propagation qui va être très rapide et très importante. Tout ce qui va être médical et commandement. Excusez-moi si on n'entend plus grand-chose. Mais, hop, on va mettre mon EPL là. Et on va foutre mon fourgon ici. Je suis vraiment désolé, vous devez plus rien entendre du tout. Donc ce que je vais faire, je vais... Je vais juste espérer qu'il se dépêche. Donc là, on va faire une jolie colonne. Lui, il va arrêter tout de suite. Hop, donc voilà. Donc là, on a un premier fourgon qui s'est déjà mis comme il faut en alimentation. Hop, on va avoir notre deuxième fourgon qui va s'y mettre. On va avoir une EPA qui va aussi se mettre en place. Ah, donc il va permettre d'arroser. Enfin, d'arroser. C'est une façon de parler, bien sûr. C'est pas arrosé vraiment, mais... Hop, donc l'EPA, voilà. Là, on va commencer à envoyer des mecs sous AERI. Donc appareil respiratoire isolant. Pour aller donc chercher les victimes qui auraient pu rester dans les maisons. Donc c'est une des premières choses à faire dans la réalité des choses. On envoie les pompiers chercher les gens. Donc là, vous voyez, on a donc trouvé une victime. Donc on va la faire envoyer. Enfin, on va donc faire sortir le pompier. D'accord. Donc là, on a donc une porte qui est fermée. Donc on va lui demander d'aller chercher une hache. Donc là, heureusement, on a tout ce qu'il faut au niveau secourisme ici. Mais bien sûr, si nécessaire, un ex-5 sera demandé par notre cosse. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça bruit bien. Et là, on a une énorme propagation par ici. C'est pas... Enfin, c'est pas grave. C'est pas la pire chose qui est non plus. Puisque si vous voulez, là, ce qu'on va faire... Hop, donc vous voyez, là, il va se garer parfaitement aux côtés du poteau. Ce qui va, du coup, ne pas être trop gênant. Hop, il sera à peu près bien mis. Et tac. Et donc, je les ferai partir par là-bas. Là, donc, si vous voulez, c'est très très bien fait. Et c'est vraiment super utile. Et lui, il a 15 choristes. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que lui, il a 15 choristes. Bah, du coup, on va le faire retourner avec. On va le faire supprimer. Puisque maintenant, on peut... Bah, je sais pas, c'est un bébé, apparemment. Donc là... Donc là, c'est nickel. La victime n'a pas besoin de plus de secours. Donc là, on a le pompier qui va rentrer. Il n'y a pas de victime dans la maison. Donc c'est bon. On peut sortir. Alors, apparemment, il y aura une victime par ici. Mais j'arrive vraiment pas à voir où elle est. Donc, puisque c'est comme ça, je peux pas faire grand chose, si vous voulez. Quand on nous dit qu'il y a des victimes et qu'on sait pas où, eh ben, on est mal. Voilà. Donc je... Alors, normalement, on n'est pas trop censé faire ça. Mais je réoriente le PA pour qu'elle puisse attaquer. Ah oui. Ah, en effet, oui. Donc là, on a trois autres victimes. Donc là, on va tout de suite envoyer la cavalerie. Comme on dit. Donc la cavalerie qui va venir... J'avais pas vu... Je sais pas si vous, vous l'aviez vu au début. Mais donc... Et donc, on va demander des renforts très importants. Excusez-moi, j'ai un message. En... En VSAV. Bon, non plus, il a l'air un peu... Un peu blégué. Voilà. Visiblement, eux, ils ont pas compris que c'était pas fini. Je vais leur demander de progresser. Donc ouais, c'est... C'est pas forcément facile. Ils ont bien sûr pas facilité les choses entre temps. Mais bon, c'est toujours aussi sympa. Là, par contre, je suis mal. Parce que là, j'ai rien pour établir. Donc, heureusement, j'ai mon EPA qui m'aide bien. Donc, on peut avoir maintenant les brancardiers aussi. Qui vont stabiliser les victimes. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont pas les soigner. Elles vont vraiment juste les stabiliser comme un secouriste frais. Ce qui permet... Donc, toujours... Que l'état de nos victimes ne s'empire pas. Donc, on a 4 victimes sur place. Et là, on va peut-être envoyer quand même un... Un mec sous aérie. Pour aller vérifier... Que ce soit bien bon. On va peut-être juste envoyer un mec avec une nuance pour refroidir la bagnole. Histoire qu'elle ne pète pas la gueule. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander... Donc, 2 VSAV supplémentaires. Voilà. Donc, on va dans SAP. Donc, secours à personne. La vidéo fait déjà 14 minutes. Donc, vous voyez, c'est très très rapide. Ça va très très vite. Un VSAV. Ah, j'aurais pas dû faire ça. On va demander celui-là. Et voilà. Et donc là, normalement... Mes 2 VSAV sont en train de partir. Je ne sais pas. Ok, donc là, on a bien un VSAV qui arrive. Des vieux VSAV comme ça. Bon, bah là, ça crame complètement. Mais, il n'y a pas de risque. C'est pas grave. On s'en occupera vraiment quand on aura fini le reste. Vous voyez, apparemment, c'est donc cette tuve-là qui aura explosé. Donc là, ce qu'on va faire... On va essayer de faire progresser mes gars. Donc là, ça ne nous met plus. Il n'y a pas de victime à l'intérieur. Donc ensuite, il va falloir que mes petits bonhommes, là. Qui sont bien gentils. Et bien, ils aillent chercher une lance. Comme tout le monde. Donc là, je vais faire s'établir sur le poteau. Ce qui n'est pas très réaliste. Mais c'est pour une histoire purement pratique. Et ensuite, ils aillent attaquer de l'intérieur de la maison. Parce que... Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, on va déjà faire charger ça. Hop, on va donc déjà commencer à évacuer un petit peu les victimes. Voilà. Puisque c'est quand les victimes commencent à être... À être nombreuses que ça se passe mal en général. Donc on va faire pareil. On va toujours garer les VSAV ici. Donc pourquoi est-ce que je ne les fais pas garer plus près ? Parce que l'avantage qu'elles soient... Que les VSAV soient un petit peu éloignées. Oui, il y en a un. C'est que du coup... On a les victimes. Ok, donc on... Là, on vient de m'informer qu'un médecin sera nécessaire pour cette victime-là. Donc lui, il va juste prendre l'extincteur pour éteindre ça. Ok, donc... Bon, malheureusement, la maison... Qu'a causé le... Qu'a causé le désastre. Il vient de complètement brûler. Donc, bon, celle-là, on n'en tirera plus rien, comme on dit. Mais voilà, c'est... Bah écoutez, c'est une vraie intervention. Normalement, on essaye vraiment de protéger les maisons alentours. Dans la réalité des choses, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les maisons alentours sont protégées. Parfois au dépit. Enfin, même souvent, au dépit de la maison qui est en train de brûler. Parce que ce qui compte vraiment, au final, c'est quand même d'avoir un... Et pourquoi est-ce que mon Brancardie, là, il ne veut pas monter ? Voilà, donc ce qui compte, oui, c'est de protéger les maisons alentours. Ensuite, je voulais vous dire un petit truc qui est assez rigolo. Comme vous le voyez, maintenant, les tuyaux sont en écheveau. Et non plus des tuyaux en couronne, comme on avait avant. C'est un détail, mais voilà. Vu que ça se fait de plus en plus dans la réalité, j'ai trouvé ça cool qu'ils instaurent ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire à lui de prendre un tuyau. Donc vous voyez, c'est toujours très chaud d'arriver à tout gérer. Parce qu'il faut que vous ayez des unités qui soient d'un côté et de l'autre. Tac, 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 que tout le monde se... C'est comme si tu t'es fait. Hop, donc là, on va juste demander une dépanneuse pour faire évacuer ce véhicule-là. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que malheureusement, avec frappe, je ne peux pas faire beaucoup de réglages. Hop, donc là, le pompier qui est donc rentré dans la maison sous aérile, c'est très important. Parce que sinon, il serait déjà étouffé par les fumées. Donc lui, il est... Donc c'est le seul qui est capable de rentrer dans la maison. Voilà. Donc par contre, après, quand il faudra ranger les gars, ça sera beaucoup moins facile. Mais... Ah, j'ai complètement zappé de demander à mon médecin. Donc là, on va demander la deuxième VLM. Pour que je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est moins jolie, personnellement, je trouve. J'aime moins. Donc, au niveau véhicule, je crois qu'on n'en a pas de nouveau. Et que... What ? Ah oui, donc en fait, là, ça s'est bien propagé. Donc là, on va demander un moyen absolument exceptionnel qui est... Le... Euh... On va demander quoi ? On va demander un CCFM ici. Et malheureusement, on va être dans l'obligation même de demander, je pense, un... Un CCFS, ici. Donc le CCFM, donc camion stern de faute forêt moyen. Et CCFS, camion stern de faute forêt, super. Donc, ils viennent tous d'ici. Euh... Non, pas le CCFS, ici. Donc voilà. On reconnaît bien le bruit. Donc, lui, il va progresser dans la maison. Bah ok, donc là, apparemment, ça a déjà bien avancé. La maison a l'air parfaitement éteinte. Bon, comme on dit, là, ça crame. Là, déjà, ça crame plus. Donc, on a déjà bien progressé. Eux, ils ne sont plus rien capables de faire. Donc, moi, ce que je fais toujours, quand un véhicule ne sert plus à rien où il est, et qu'il n'y a plus de risque qu'il serve, parce que, ben... Disons que le risque a été clairement éliminé. Par contre, là, vous voyez, là, on a un gros gros risque de reprise. Et je ne sais pas trop comment est-ce que je vais faire pour l'éliminer, parce que j'ai absolument rien sur le coin. Hop, on va tout de suite dire à ma dépanneuse de ne s'occuper de lui. Hop, lui, il va couper son... Enfin, couper son culot. Il va débrancher sa lance, plutôt. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas facile d'arriver à tout gérer comme ça. Mais c'est bien sûr ce qui est le plus sympa. Vous pouvez vous en douter, hein. Voilà, donc là, on a heureusement notre PA qui commence à s'en occuper. Et eux, ils risquent d'être un petit peu loin. Je crains, malheureusement, qu'ils soient trop loin, ouais. Donc, le CCF qui fait toujours un bruit absolument horrible. Non, ce n'est pas un bruit qui est horrible, mais c'est un bruit qui est, disons, spécifique au CCF. Euh, mince, je n'avais pas du tout fait évacuer la première victime. Bon, elle était conditionnée dans un VSAV, donc ce n'est pas non plus très très grave. Ça voulait quand même dire qu'elle était prise en charge, elle était bien, quoi. Donc, on va faire partir les VSAV, petit à petit. Ouais, mais toi, toi, tu m'emmerdes un peu, en fait, hein. Parce que là, il n'y a qu'un mec avec sa lance. Bon, ce qu'on va faire, on va donc faire... Hop, tout le monde va arrêter ce qu'il est en train de faire. Toi, je ne sais pas d'où tu viens, toi. Donc, la vidéo sera longue. Eh oui, elle sera longue. Parce que, ben, malheureusement... Ça ne se passe pas comme j'en ai envie. Donc, bon, ben, quand ça ne se passe pas comme on nous a envie, eh ben, c'est plus long. Mais voilà, après, quand on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Non, ça va, je rigole, bien sûr. Non, mais, plus sérieusement, ça va permettre que vous puissiez vraiment voir. Donc là, j'ai à mon avis un pompier qui a été blessé. Mais le problème, c'est que je n'ai aucune idée de huile. On va le faire progresser encore. Euh, ouais. D'accord. Donc là, on a deux médecins pompiers. On a deux victimes qui nécessitent la action des médecins. On a une ultime, là, je ne sais pas. Lui, on va le faire, donc, se garer, là. Donc, je sais que c'est assez long, là. Mais la vidéo s'arrêtera à la fin de l'intervention. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste couper le de ton pour pas que ce soit trop chiant. Voilà. Donc là, du coup, eux... Voilà. Il va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ah, non, il ne va pas y arriver. Si ? Si. Bon. Il va peut-être avoir un peu de mal à sortir, mais ce n'est pas très grave. Donc là, ça commence à être sérieusement le caca. Donc, on va demander... Renfort immédiat et complet. Hop. Donc là, comme vous le voyez, ça peut très, très vite partir en cacahuète. Et ça part, d'ailleurs, très, très vite en cacahuète. Comme en vrai. Bah, il y a un vrai feu. En 5 minutes, on peut très bien passer d'un feu quasiment maîtrisé à un feu complètement parti à des kilomètres. Et qu'on ne maîtrise vraiment plus. Et quand c'est comme ça, il faut savoir que c'est vraiment pas facile à gérer. Que ça demande pas mal de maîtrise aux cosses. Oui, je suis déjà en route. Et aussi aux pompiers sur place. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, vous avez pu voir un petit peu tout ce qui est... Je dirais, mis en place. D'un dispositif plutôt complexe. De lutte contre l'incendie. Est-ce qu'ils vont être assez proches ? Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce que j'appelle dispositif complexe ? Hop. Lui, il n'est pas terminé. Donc là, c'est tout simplement un dispositif avec beaucoup de secouristes, beaucoup de victimes. Beaucoup de moyens de lutte contre l'incendie. Enfin. Voilà. Quelque chose qui est très complexe, qui demande pas forcément certains niveaux de maîtrise. Parce que je ne veux pas non plus faire genre je m'y connais à fond et tout. Mais voilà, qui demande d'avoir joué un petit peu. Et d'ailleurs, ça se voit que je ne suis pas si bon que ça. Parce que ça s'est plutôt mal passé. Vous voyez, là, on a propagation à une maison que je ne pensais pas qui serait touchée. En plus, apparemment, on a des personnes à l'intérieur. Donc, personne à l'intérieur veut dire victime. Bien sûr. Et donc, qui dit victime dit, il faut la sortir. Voilà, c'est très important. Il fait courir. Ah ouais, non, lui, il a une lance. Excusez-moi, je regarde un truc parce que c'est vraiment... Je ne comprenais pas quelque chose. Donc là, j'ai mon EPA qui fait je ne sais pas très quoi en fait. On va lui dire de se ranger le EPA. Et là, il se fait une magie. J'ai un gros ralentissement. Là, je tourne à 4 FPS. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Parce qu'apparemment, le jeu n'apprécie plus. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était FireNight101.